La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Divers sujets constituent le menu des journaux paru ce lundi 25 octobre 2021. Réoumi Cotéan nous conduit à l'hôpital de Fatih et nous apprend à Saïune que du matériel médical y a été volé. Et selon Réoumi, le matériel devait être acheminé en Gambie pour des opérations qui doivent durer deux semaines. Une enquête est ouverte et c'est le personnel de l'hôpital qui est suspecté de dérober le matériel médical. Note Réoumi où une source médicale confie que le personnel est responsable des quatre vols dans les hôpitaux. Réoumi Cotéan révèle par ailleurs l'identité des victimes de l'explosion d'une mine en casamance à sa page 3. Et à la page 5 de Libération, l'on détaille l'affaire Bryce Terret qui violait des enfants défavorisés à Kermbeifal. Il était au Sénégal dans le cadre du projet Voyage humanitaire. Note Libération qui rapporte les terribles découvertes de la brigade de protection des mineurs après la commission rogatoire envoyée à Dakar. Bryce, lui, a été exfiltré, arrêté et écroué en France pour avoir été dénoncé par les autres volontaires. Il est visé pour agression sexuelle sur des mineurs de moins de 15 ans, corruption de mineurs, viol sur mineurs, pédo-pornographie sur mineurs par personne ayant autorité. Et selon Toujours Libération, au Sénégal, la directrice du centre a fermé les yeux sur les agissements du prédateur qui était pourtant passé aux aveux. Baille 6 est lui dans deux salles draps selon les échos et c'est pour une affaire d'escrouquerie et d'abus de confiance portant sur 78 millions qui datent de 1999. Trois de ces voitures ont été saisies chez lui à Ioff et d'autres biens immobiliers. Note ce journal qui signale une plainte de la société Glutenec Computer de Yahya Diouf à l'origine de ses déboires. Les échos signalent aussi une grande cacophonie au sein de Yahya Askanoui relativement aux candidatures à la candidature de Tahaou, Sénégal, pour la ville de Dakar. Soham Wardine a été déclaré foreclose et six candidats sont en compétition, nous apprend ce journal, qui fait remarquer cependant que Chergueï et Khalifa Sal demandent l'annulation du PV et exigent la reprise du processus. Ce qui semble avoir été fait sur un croix sud-côtéan qui informe à Saïne que Soham est remise en selle. Evox Populi nous apprend que Khalifa et Soham sèment un profond malaise à Yahya Askanoui. Le patron de Tahaou Dakar fait du forcing pour ressusciter la candidature foreclose de l'actuel maire et Khalifa est accusé par conséquent d'être un faux-démocrate et un vrai dictateur. L'autre gros problème de Soham qui contrevient au principe de Yahya Askanoui, selon Vox Populi, c'est qu'elle est la présidente des femmes de l'AFP de Dakar. Et à l'arrivée, les six candidatures retenues sont celles de Barthélémy Toyaz, d'Abazfal, d'Eydanyang, de Sohnamé Mounadjane, d'Idri Sadiop et de Daoudé Gueye. A propos de Soham, ce qui étonne Pabdi Akhaté, président de la commission départementale des investitures de Yahya Askanoui, c'est que Chergueï était avec eux durant tout le processus et le PV a été dressé en bonne et due forme selon lui. L'AS nous apprend aussi que Yahya Askanoui a enregistré six candidatures pour la conquête de la capitale. Soham Elwardine El craint un complot raté selon Walfu Quotidien qui signale son cou et Khalifa dans une guerre des nerfs et donne la parole à Abdouhadra Sanégo. Et le sociologue constate que les égaux prennent le dessus. Et aux yeux du quotidien, ces investitures pour les locales constituent des yeux de chef. À Ziegenchor, le duel son cobaldé exil d'Odouka au département fait remarquer ce journal qui nous conduit aussi à Thiesse où le deal Makiidi frustre la paire. À Dakar, une équation assez inconnue se pose pour Yahya Askanoui, rapporte le journal d'Omadjambaljane. Pendant ce temps, Vox Populi nous apprend que les concessionnaires du nettoiement seront en arrêt de travail. Selon dit, ils exigent de l'État le paiement de leurs 7 milliards de francs CFA. Mais l'UCG a pris des mesures pour apparaître à toute éventualité, souligne Vox Populi. Au même moment, la propagation rapide de la dengue à Rosso, Richardo et Alentour semblent inquiéter Sud-Cotidien, qui fait état de 49 cas revenus positifs sur 170 prélèvements effectués par l'Institut Pasteur de Dakar. De Dakar, nous nous rendons au Burkina Faso pour parler du FESPACO 2021. L'étalon d'or a été remporté par la femme du Fossoyeur, film du Somalien Khadar Ahmed, qui a été sacré selon Le Soleil, qui nous apprend aussi que le Sénégal a remporté 8 prix. Le Cotidien National livre aussi le puissant plaidoyer du président Macky Sall pour le cinéma africain, avant de nous apprendre que le FUPICA passera à 2 milliards de francs CFA dès janvier prochain. Restons dans le soleil où Dr. Franck Bassambier-Battiono de la BCAO soutient qu'aucun pays de l'UEMOA n'est en situation de surendettement. Parlons sport avec Stade qui signale Chelsea, leader explosif en Premier League. Liverpool a foudroyé United à Old Trafford, rapporte aussi le côté grand du sport Stade. Et selon celui des arènes sénégalaises de Sonoulambe, Bombardier a frôlé la mort. Il a été mis KO par Mariusz Pudzianowski en 18 secondes. Sonné, il s'est écoulé comme une feuille morte. Nous apprend Sounoulambe qui s'influencit la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.